et comme j'ai un programme à tenir bonjour à tous et je vous souhaite le bienvenu pour ce petit gg par en live du dimanche on se retrouve tous les dimanches à 17 heures en été 16 heures en hiver c'est vous qui changez d'heures c'est pas moi voilà pour ce gg par en live une heure de live bien évidemment et 40 minutes de podcast et ouais c'est comme ça a puni voilà comme ça vous verrez carmine de podcast sur youtube et une heure en live avec beaucoup plus de détails pour eux c'est quoi ce bruit c'est mon siège qui c'est ah oui c'est sa queen du queen à coquine voilà une heure de live et 40 minutes de podcast comme toujours les programmes c'est dans la description si vous êtes là pendant la vie qu'il ya des sujets qui vous intéresse alors soit vous suivrez le timer parce que dans la description et la façon on ne dérogera pas à la règle mais si éventuellement je vais proposer des sujets à évoquer bien ce sujet là il est intéressant vous pouvez le copier coller le mettre dans le tchat et si j'ai un peu de temps au milieu des sujets ce qui va être compliqué aujourd'hui parce qu'il peut pas il a beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui ou bichier au programme en fait j'ai fait un truc aussi avec mes clients où c'est il y avait un sens et ludo je me connais café une vidéo il expliquait qu'on peut chercher on peut demander à gpt de devenir analyse souvent la formule machin de m'aider à lire mon podcast et me dire ce qui va pas ce qu'il faudrait améliorer et je les fais bien évidemment et pas mal de choses sont sortis qu'ils étaient déjà en cogite et cogitation ou en gestation que voudrait dans ma tête dans ma mémoire que je voulais faire des trucs voilà ce serait bien de parler de vos news et du truc à vous dire je fais déjà voilà et enfin des formats qu'on puisse interagir et tout voilà tout ça je vous ai mis dans la description de la vidéo youtube et c'est parti on est quoi jusqu'à deux au programme c'est pas mal bon bonsoir alors pourquoi les fenêtres est aussi grande comme ça la truc est apprécié voilà donc bonsoir à moi bonsoir à sébastien qui arrivait vachement en avance et il est déjà 22 heures de chez moi donc 17 heures de chez vous il est temps de parler du programme alors au programme mais il y aura ça à 10 sur à dieu est-il unia du futur d'avoir un gros dossier j'ai bien bossé là on a bien bossé avec monsieur monsieur pt g lg p t youtube il ya on parlera de nouveau youtube promo bêta qui a été mis en ligne après il n'arrête pas youtube en ce moment nous sortait des nouveautés on parlera de amazon pourquoi c'est plus cher donc là c'est la vidéo d'hier mais vous allez voir que ça a du sens les films et sérité de la semaine avec bonne série et bon film j'ai regardé cette semaine tout le reste de la merde voilà et bien évidemment les questions réponses à partir de 40 allez cette semaine dans g lg review vous aviez quoi la vidéo du doogie s 100 pro un beau petit téléphone avec une énorme batterie mais au moins mieux qu'a plutôt bien marché vendredi vous avez donc eu la trottinette 1000 watts alors oui on nul mais c'est bien qu'une fois moi je ne suis que le messager un bon valet produit je fais la vidéo après il n'a qu'elle n'a qu'elle n'a qu'elle n'a pas trottinette dix mille ouais c'est sympa et donc du coup comme j'ai regardé ma propre vidéo sur la télé plein de recommandations du youtube de personnes que j'aime je suis déjà qui font la trottinette mais plutôt des américains tout il ya des produits vraiment sympa je suis vraiment j'aimerais bien que ça se développe un petit peu avec celle là avec les deux trottinettes qui vont arriver prochainement ça serait plutôt intéressante et la vidéo donc d'hier sur glg vidéo qui était aliexpress versus amazon pourquoi amazon est-il beaucoup plus cher que aliexpress par exemple ce bracelet montre en cordes dont ça sera une vidéo encore la semaine prochaine un peu différemment rigolote qui vaut 2 euros 50 sur aliexpress fait 28 euros sur amazon voilà j'en ai acheté deux cinq balles sur amazon ça ferait 50 balles donc on va l'arrêt de ça les reviews à finir demain vous aurez donc le doogie v20 pro beau petit téléphone sympathique d'avoir très sympa le téléphone les tipeurs l'ont déjà vu je rappelle pour ceux qui voudraient faire un tipi par exemple il ya le lien dans le tchat fait un petit tipi un d'euro petit café ou la musique d'euro qui s'affiche tout bien en meilleure des mondes et pendant un mois c'est à dire tout le mois en cours vous recevrez toutes mes vidéos 24 heures dans tout le monde c'est à dire que la vidéo du doogie v20 pro elle est déjà dans les news de doogie elle est déjà dans les news de tipi de doogie les news en tipi et je suis curie qui voilà c'était dit il reste à fuite bon ensuite mercredi voudrait donc la vidéo du hot wave cyber x le nouveau smartphone donc nouvelle marque pour moi hot wave quelle partie aurait été vous l'avez vu d'avoir un petit écran lcd caméra 64 pixels pour la version classique sans lui pour la version pro pas mal du tout pas cher en plus moins de 200 balles la vidéo sera vendredi en ligne et normalement les tipeurs la recevront peut-être demain ou mardi mais voilà la vidéo j'ai déjà fait la vidéo en france je vais faire un petit peu tous les jours en cinq jours et puis aujourd'hui je me dis je fais la française demain j'ai l'anglais après je ferai les shorts la semaine prochaine donc du coup il devrait y avoir une vidéo sur disque drill un truc pour faire la récupération de données et tout ils sont prêts à payer je prendrai l'argent il y aura également le le fantanne 3 donc je me rappelle plus tout ce que c'est fantanne 3 c'est quoi fantanne 3 à le cd led un boîtier de l'aide que tu branches à la télé en hdmi ça reprend le flux ça te met des l'aide à la télé qui s'allume du coup en fonction comme ça affiche sur l'écran donc un espèce tu vois de produits de chenzen et tout trop bien le mec me connaissait du sera chenzen et touche nord je suis parti depuis un moment donc il ya ça on a reçu le cubo king kong power aussi cette semaine donc il est là aussi j'ai reçu également le projecteur yabert et qu'il yabert pour le ça c'est pour le 22 26 je crois pas mal petit projecteur sympa connecté netflix tout ça tout bien tout bien plus petit haut-parleur jbl et toi l'intérieur ça annonce un bon petit produit on aura également le guide comme as6 vers la fin du mois on aura également les deux trottinettes v40 et v40 pro tout ça c'est des produits que j'ai qui vont arriver et ça permet donc qu'ils aient huit reviews en trois semaines voilà donc on va être en bête en bête encore bien voilà normalement vont arriver le doux le raid magic 8 s pro elle m'a dit ou là me l'envoie pas un joint début juillet donc ça devrait arriver gravastar qui m'a recontacté pour me proposer également leurs nouveaux alors c'est les mêmes qu'avant avec ils ont le nouveau chargeur gravastar en forme de robot plus le même au parleur que j'ai testé mais en version jaune peint à la main voilà par des petits enfants chinois entre 5 et 8 ans donc je peux vous dire il ya de la qualité c'est pas vrai ils ont plus que ça ils ont 12 ans bon voilà nous envoyons pas qu'il ya le chargeur le truc nouvelle série c'est le jour du tout fait péter bien mais les deux dans la review parce que le chargeur ça lui faisait un peu mal au cul de payer pour le chargeur je t'envoie lance avec pas mal des classes qui m'a confirmé qu'ils ont une nouvelle tablette la teclasse t50 pro donc ça fait plaisir encore une fois on est bien on deal avec des classes donc les nouveaux produits arrive c'est bien ou quitte elle aussi qu'il va m'envoyer le ou quitte l wp 21 c'est pas mal et j'ai un petit mail de doogie ce matin qui me disait qu'ils ont deux nouvelles tablettes qui vont arriver vous savoir si elle pouvait m'en envoyer une je dis une ou deux deux c'est mieux pas deux pour prix d'une c'est heureux n'est pas chef le louis c'est donc ce serait deux tablettes et voilà quelqu'un va envoyer mais bon du produit en veux tu du produit en aura tu par exemple non mais voilà il ya de la review et la review qui permettra peut-être de faire une petite transition sur la semaine prochaine prépare une prochaine émission sur j'abandonne alors j'abandonne pas tout mais il ya plein de trucs que je vais abandonner plein de stratégies que j'ai eu qui n'était pas bonne notamment de vouloir augmenter les prix c'était une catastrophe donc j'ai rebaissé les prix donc on a en gros des reviews voilà plein de trucs qui ne fonctionne pas qui devait marcher qui marche pas voilà on en parlera bien évidemment la semaine prochaine ça sera peut-être le sujet voilà comme ça j'abandonne il ya plein truc je vais arrêter ça me casse les couilles là j'ai lancé plein de trucs encore une fois je fais partie de on en parlera alors dans mes nouvelles chaînes près youtube préféré je teste plein de trucs je regarde ce qui marche grâce qui marche pas on teste des concepts et tout voilà encore une fois on peut pas réussir surtout à chaque fois et voir ce qui marche qui marche pas il ya beaucoup de trucs qui ne marche pas qui me prennent beaucoup de temps et je pourrais faire autre chose ça je pourrais lancer d'autres projets voilà bon allez on il me reste deux minutes avant le timer incroyable de vous allez voir il y a du futur le dieu il y a du futur le sujet il est fou il est dingue vraiment vous avez kiffer et je pense que voilà on va cibler à subs chaque gpt me l'avait dit j'avais eu l'idée de moi même donc voilà comme quoi les grands esprits se rencontrent gsg et gsg pt bien évidemment bonjour à koji mon prochain team lors des niveaux de kate pas du tout faut que tu lâches le morceau avec kate orquête que vous avez déjà aperçu sur ma vidéo wts vous la verrez de plus en plus au fur et à mesure des émissions mais le but c'était pas de la mettre en avant et voilà fois c'est une amie elle voulait pas être non plus plus que ça sur les vidéos donc voilà vous allez la voir un peu de temps en temps c'est pas peine de forte à semer dessus aller à moi n'a pas du tout en plus même pas mais moi j'en veux pas non c'est parce que je voulais dire mais voilà et donc pas de tu peux faire un tipi ça fait plaisir qui qui pire je fais l'assistance sociale tous les jours je prends un message donc peut faire un petit pire au moins un euro pour que ça s'affiche que ça clignote et pour le pour la bonne cause bug bon sang marabout et la dame qui n'aime pas les temps ben ouais non mais c'est vrai que on verrait un peu elle avait quand même un décolleté qui était insolent et dans les temps pour être un peu bien habillé quoi avec les tatou avec les croix à l'envers et je veux dire un peu bizarre et décolleté tout ça dans 20 ans c'est peut-être pas non plus l'idée premier allez il est nice puisque oui on a un timer à respecter et on est là pour respecter le timer puisqu'on est comme ça allez on parle de dieu est il dit dieu est il lié à du futur où dieu serait-il unia du futur alors on va partir sur plusieurs choses puisque oui j'ai bossé un on va partir sur une vidéo que peut être sur youtube s'appelle et si mali et si l'humanité vivant d'une simulation une vidéo que je vous compte la chaîne elle est folle alors il fait unique c'est fantastique mais il ya quand même pas mal de choses qui sont qui se regroupe voilà même dans l'ésotérisme et tout comme ça donc vous pouvez je mettrai le lien de cette vidéo dans description si vous l'arrêtez plus tard sa vidéo elle est folle il mérite à fond je pas qu'on il a fait de vue mais mon avis il a fait 300 mille murs trois mois la vidéo elle est folle et donc du coup avec chat gpt et gn gpt on a fait un petit mix de sa vidéo donc ce qui était qui était vachement bien donc je vais vous la résumer et est-ce que je peux zoomer oui voilà de sa vidéo et une partie ésotérisme et une partie conclusion alors dans sa vidéo voilà c'est ça alors l'humanité dans une simulation informatique alors il dit la vidéo et si nous venons dans une simulation était de la chaîne vidéo aura humanisant que là je cite le mec et tout parce qu'on s'est dit comme ça il n'y aura pas d'ambi et pas moi qui a inventé c'est la tpt qui a repris sa vidéo qui m'en a fait un résumé tchat gpt peut le faire et ça permettra aussi pendant ces live que je montre un peu les possibilités de l'ia et de tchat gpt dans un domaine de pas dure de business mais deux mois je fais mon live avec ça et je fais d'autres trucs avec explore l'idée que l'humanité pourrait vivre dans une simulation informatique pourquoi pas la cabelle dans l'ésotérisme d'appel ça la matrice divine en même temps dans matrice après savant matrice et là bon on parle plutôt d'une simulation informatique alors elle débute avec l'histoire de gabriel vanel un scientifique du 21e siècle qui travaille sur une puce implantée dans le cerveau dans le cortex cervicale ne vous rappelle pas quelque chose ouais si vous allez voir tout le long c'est comme ça c'est fou son fils julian poursuivre son travail et parvient à simuler un corps humain dans sa totalité en 2100 dans le futur encore une fois julian développe également une intelligence artificielle il ya qui consiste consciente d'elle-même qui combine avec la simulation d'être humain donc il construit nia qui est capable de raisonner par elle-même à la vitesse où valia on dit c'est possible donc il a un faux corps humain avec une fausse il ya on a un être presque de chair et de sang ou enfin de chair et de boulot de taux les boulons comme dirait un peu les fans d'extraterrestres dans les dans les dans les dans les théories de l'ovni il ya les ovnis qui sont qui viennent d'autres planètes d'autres galaxies mais tu la traversie capitaine plan tout ça voilà bon mais il ya surtout la théorie que il ya beaucoup d'ovnis qui sont faits de taux les deux boulons car c'est on dirait des ovnis mais en fait c'est de la technologie humaine qui ressemble à des soucoupes machin dont on connaît pas l'existant donc ça qui dit c'est une ovni de taux les deux boulons c'est un petit homme apparté comme ça puisque j'adore ça les pyramides l'écrité tout ça alors on va dire si avec l'humanité a développé des technologies permettant l'établissement de bases permanentes sur la lune et l'envoi de missions habité vers mars juni continue d'expérimenter avec les simulations d'êtres humains qui sont capables de ressentir les sensations comme la douleur grâce à des supers calculateurs quantique donc il explique qu'ils craignent des robots avec de l'ia et qu'ils les envoient sur des planètes des machins comme ça pour pour développer la planète et tout ça dans les deux et après ils se reproduisent et après voilà il fait leur log voilà on a une espèce de simula civilisation et qui dira dont on est quand même dans le futur au 22e siècle au fil du temps simulation deviennent de plus en plus sophistiqué et réaliste au point que julian est convaincu qu'elles sont conscientes d'elle-même voilà donc cela conduit à des débats éthiques sur la création d'exploration d'être conscient c'est à dire comment on crée les aides virtuelles qui sont conscients d'eux mais est-ce qu'ils sont vraiment conscients de que c'est des êtres à part entière ou est-ce que ça arrête des créations tout va leur dedans au 25e siècle matier s'est répondu dans le système solaire et commence à causer d'autres planètes plus éloignées le monde virtuel devient de plus en plus attractif et permettent aux gens de vivre toutes sortes de fantasmes alors qu'on vit à travers les états comme les casques de virtuel un peu le truc maintenant mais toi vraiment entier de l'anticipation du futur c'est vraiment bien cependant une scientifique nommée n'est ma veneur continue de travailler sur des simulations d'être conscient et de civilisation au 30e siècle l'humanité est confrontée à l'idée qu'elle pourrait elle-même vie dans une simulation alors ça c'est mis dans la vidéo ou en pâle il parle d'hérodote ou d'achat comme ça qui dit qu'à au bout d'un moment dans sa vie la vue à un moment il est une montagne qui a disparu il regarde le matin disparaît la montagne réapparaît ou des oiseaux qui sont en pause dans le ciel et tout voilà et elle dit c'est quand même étonnant parce que il vit alors elle elle contrôle une entité comme ça à distance et elle fait apparaître une montagne et truc et dans la vraie vie ça s'est déjà passé donc ils en viennent à l'idée en disant tiens c'est-il est soutenu par le fait que les simulations créé pas s'en tient suivi suive les mêmes chemins social technologique de la réalité l'humanité décide alors de prouver si l'hypothèse est vrai ou fausse vers qui partent au principe que même quand il crée d'avoir des vidéos mais quand il crée une une simulation ça part toujours de la base de néandertal de machin comme ça et l'évolution elle évolue elle évolue elle évolue jusqu'à un moment où ils ont envie de d'en savoir plus l'évolution il conquiert les planètes tout ça que ça et que ça suit toujours le même schéma en fait de l'évolution et après ils disent au dix millième siècle donc l'humanité donc qui est en train de gérer toutes ces ya tant de prouver qu'elle vit elle même dans une simulation en créant une surcharge massive d'énergie dans l'univers dans l'espoir que cela rendrait la simulation insoutenable par ses créateurs marquise militant de savoir si nous on vit dans une simulation ou pas si vraiment on vit dans la matrice un peu comme vous en en ce moment il on va créer une surcharge énergétique comme ça les dieux vont être obligés d'interagir vont voir qui est une surcharge énergétique et ils vont être obligés d'interagir avec nous et on pourra éventuellement communiquer avec les dieux et tout comme ça pour savoir cela conduit à faire des phénomènes étranges comme des étoiles apparaissent et des dimensions alors que là en fait ils arrivent en surchargeant en fait l'énergie de l'or de l'or de nous comme si nous maintenant en fait comme si on était des bombes nucléaires partout nana eh ben en fait il ya des bocs qui se produisent des pixels des machins et tout et ça il ya même je pense c'est vraiment des gens dans la vie où il ya des foyers de bug dans la matrice et du qu'ils vont pas sont pas cohérents qui vont pas et tout voilà et il arrive à ça et en fait donc du coup il crée une surcharge énergétique et c'est le bordel d'action tout a explosé tout et après la vidéo se termine dans un futur très lointain où un homme nommé bébert travail sur un avant poste d'archives sur une petite lune il observe une simulation de l'histoire de l'homo sapiens qui attient l'an 10 et qui tente de sortir de la simulation en la surchargeant c'est à ça fini à la fin joue spoiler c'est un mec qui est là et il se rend compte il aurait la simulation il ya là là et encore des mecs sont arrivés à l'an 10 ils ont essayé de surcharger le truc pour communiquer avec lui alors que lui s'en bat les couilles tu vois c'est le créateur tu as je peux dire et il fait le truc alors il dit bébert supprime simplement la simulation et la redémarre à l'âge de pierre on recommence à zéro de l'âge de pierre ce qui permettrait d'être cohérent tu vois après tu regardais la vidéo ça vous fait travailler le cerveau c'est possible c'est vrai que nous peut-être qu'il ya eu toi j'aurais les pyramides ont construit des trucs sont arrivés à un moment puis sont arrivés à l'an 10 puis après voilà l'atlantique après on reboot et on recommence c'est tout comme ça et voilà donc après il supprime simplement et voilà redémarre à l'âge de pierre comme en tant qu'il ne vaut mieux pas se poser trop de questions pour vivre heureux là c'est la partie simulation et la vidéo est tellement bien fait que ça va vous faire travailler le cerveau en disant quand même bien dans malgré cette ce roman de science fiction il ya plein 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 de trucs vrais l'humanité doit être alors là on part sur la partie ésotérique qui est ma partie plutôt à moi dans l'hiver city plus ésotérique nous en tant qu'être humain sont considérés comme des êtres incarnés destinés à vivre une expérience sur terre cela cette expérience sont destinés à notre âme comme un qui fait partie de notre mois supérieur ce mois supérieur et lui-même une fraction de la dignité de dieu ou de la source comme certains l'appellent en fonction des écrits selon différentes croyances et philosophiques d'autres mois supérieurs pourrait avoir plusieurs incarnations simultanées vivant diverses expériences dans divers mondes et dimensions cette idée est en accord avec les théories modernes du multivers du monde parallèle qui poste qui postule l'existence de multiples réalités consistantes et notre mois notre monsieur ailleurs et une partie de la divinité et la diminuer une fois supérieure aurait plusieurs nous dans plusieurs dimensions qui interrégera en même temps pour vivre cette expérience ésotérique et en tout l'expérience de vie selon cette vision serait stockée dans ce qu'on appelle les annales anakashic et ça existe vraiment pas vraiment c'est vraiment écrit quoi également connu sous le nom d'archives akashic les archives sont décrites comme une sorte de bibliothèque cosmique contenant toutes les informations de chaque âme et de son expérience à travers l'espace et du temps donc autant qu'un le son truc de science fiction à lui de matrice de machin comme ça et quand on prend un peu nos partis ésotériques on se rend compte qu'il ya quand même énormément de similitudes en conclusion bien que les deux perspectives présentes certiques semble à première vue très différente la lune étant ancrée dans la technologie et la science l'eau dans l'ésotérisme et la spiritualité elle partage en réalité des mots de nombreuses similitudes toutes deux suggèrent que notre réalité est bien plus complexe et multimensionnelle que ce que nous pensons dans notre vie quotidienne que ce soit à travers l'idée de la simulation informatique et hyper réaliste ou la croyance en des incarnations multiples et de notre moi supérieur dans différents mondes et dimensions ces deux perspectives vous invite à envisager que notre existence pourrait dépasser les limites de notre compétence actuelle d'autres compréhension actuelle excusez moi j'aurais même pas à vous lire c'est lui qui a écrit mais bon avec mais les informations de plus elle souligne toutes deux l'importance de l'expérience individuelle que nous soyons des êtres simulés dans une réalité virtuelle ou des âmes incarnés vivant l'expérience dans notre évolution spirituelle notre vécu est au coeur de notre expérience entre ces deux perspectives qu'on gère convergent vers l'idée que notre réalité bien que difficile à comprendre et à décrire et dans quelque sorte enregistrer ou mémoriser que ce soit sous forme de lignes de code dans une simulation informatique ou dans les annales anakashic ou spirité ésotérique il ya vraiment une similitude entre les deux qui est qui est assez troublante en fait dans le fait de la simule même dans matrice pour les matrices un peu près le même délire c'est les choses que ils essayaient un peu de mettre un pain ainsi malgré leurs différences apparentes et de perspectives nous amènent à une con à une con à un constat similaire notre réalité est complexe mais ça c'est là qu'il dépasse largement notre perspective notre perception à notre perception quotidienne comment tenter de décrire une couleur que nous n'avons jamais vu ça c'est de moi parce que l'idée c'est un peu toi et que c'est d'expliquer quelque chose que comme expliquer une couleur tu n'as jamais vu il ya une couleur c'est entre le mot mais toi si tu n'as jamais vu tu la connais pas nous efforçons de comprendre et d'expliquer notre existence avec des outils de connaissance que nous avons notre disposition que soit à travers la lentille de la technologie ou celle de la spiritualité c'était l'article et tout et les deux s'il m'intéressait un peu à l'ésotérisme et on en parlera avec les 30 leçons gratuites que je vais vous offrir gracieusement sur l'ésotérisme ce mois ci on se rend compte que que ce soit dans la matrice ou dans la science fiction il ya d'énormes similitudes bien ouais on est dans une maire un il ya qui nous contrôlent et en fait ça vit une expérience et c'est des simulations ou alors on les être incarnés et on a écrit nos annales akashic et tout bas c'est la même chose on revient au même délire donc voilà pour cette partie qui a duré dix minutes qui était beaucoup trop long on va parler vite fait de youtube ce que là on ça devrait prendre un peu moins de temps si vous avez une chaîne youtube comme moi alors pas sur celle là mais sur l'autre il ya un nouvel onglet qui apparaît dans le contenu de votre chaîne et les vidéos le vidéo diffusion en direct donc là actuellement où on est nous allons ça cg lg review les postes les stories la playlist les podcasts et il ya un nouvel onglet à droite qui s'appelle youtube promo bêta ici alors généralement par exemple nico lui quand il fait la promotion de la chaîne qui pâte par google adsense ou adwords adwords ce cas de scène c'est la pub il passe par google adwords donc ça dans google adwords mais new publicité vidéo tu mets ta vidéo youtube tu crées un budget tu mets dedans c'est une usine à gaz il ya un coup sur deux ça marche pas et c'est un peu le bordel et alors apparemment il y aurait maintenant la possibilité de faire la promotion de ta chaîne directement via youtube donc tu mets ta vidéo et tu définis un budget et ça permettrait de le faire et que ça soit beaucoup plus simple du coup de faire la promotion de votre vidéo youtube ou de votre chaîne sur le réseau youtube que de devoir repasser par google adwords et il faut déjà que tu es un compte adwords et que tu es un budget dessus et que tu es une campagne et que tu sois approuvé tout c'est un peu le bordel voilà donc c'est un nouvel onglet qui est apparu directement allez le voir tourne alors tout moi j'espère tout le monde ne l'a pas mais moi même je ne l'ai pas sur toutes mes chaînes sur bail glg je l'ai sur gng english je l'ai sur gg vidéo je l'ai pas et sur gg review je l'ai pas voyez comme quoi il n'a pas il ya marqué bêta c'est vraiment marqué promotion bêta donc ça veut dire que ils vont le donner à certaines chaînes apparemment donc moi dans mon cas ça serait mes chaînes les plus récentes ce qui paraît cohérent puisque les vieilles chaînes on normalement on attend rien moins besoin de faire la promotion même si nous c'est rendu compte qu'on avait besoin comme tout le monde si on voulait continuer à tenir un peu nos chiffres voilà faut dépenser de l'argent dans de la pub et là ça permettrait du coup à toutes les nouvelles chaînes de dire à la web vous avez du mal youtube a du mal vous avez du mal à créer votre chaîne il ya trop de contenu vous avez voulu démarcher vous avez du mal à faire des vues acheter ce qu'il nous faut surtout surtout pas faire parce que tu rentres dans un engrenage qui est actuellement dans la spirale dans lequel on est c'est à dire que on met un google adwords un budget qui est de plus en plus insolent et du coup tu es obligé de tenir le budget pour continuer à faire la croissance comme il y en a qui font de la pub sur google pour être dans les premières lignes ainsi je me mets pas moi j'avais quand j'étais en chine j'avais un client disait s'il mettait pas 1000 euros de plus par mois il faisait pas dix mille euros de chiffres dans la vente sinon son site il tombait dans les méandres de google et tout donc obligé de mettre 1000 euros pour gagner dix mille euros de chiffres après la marge il marchait je pars combien mais là n'est pas n'est pas la question et donc du coup il est s'il fait pas de pub il fait pas de chiffres donc c'est un engrenage et youtube veut t'emmener bien évidemment dans le même engrés que ça donnez nous de l'argent on va faire marcher votre vidéo et prendre des abonnés des vues des machins comme ça mais tu seras obligé de leur donner de l'argent à vie c'est notre cas actuellement c'est pour ça que la semaine prochaine on parlera de j'arrête puisque façon ça coûte un pognon fou et faut se calmer au moment il faut que leur histoire d'engrenage là après oui mais si vous n'avez plus d'argent donc c'est tout pareil un vrai sur de plus d'argent la vidéo jules à l'euro tombe tu es plus t'es plus nulle part quoi mais c'est une stratégie encore une fois ils sont là aussi pour gagner de l'argent il me reste une minute donc je vais lire vite fait le chat pour savoir s'il ya des réactions non apparemment il n'y a pas de réaction ou de commentaires j'ai pas encore de commentaires sur le la vidéo ésotérique si vous avez des remarques des suggestions concernant un déjà la vidéo vivre nous vivons nous dans une simulation il ya pas mal de vidéos vise dans la matrice mais vise dans la simulation c'est la meilleure des vidéos que j'ai vu elle est sûre mais qui bosse super bien je me suis abonné à sa chaîne c'est un régal vraiment il y a aussi les nazis en antarctique et tout c'est trop bien de trouver encore toi c'est des fantastiques il le dit bien c'est pas concernant à pingoui là dans chine chine oui qui qui s'invente une vie lui dit j'invente des théories par rapport à ce que je peux voir sur internet et j'invente des histoires bon on parlera bien avant de ma vidéo plus tu es où voilà la vidéo d'hier qui était donc une des vidéos qui fait partie que je vais vous remettre en place maintenant au cas vous n'ayez pas vu sur les vues sur un replay ça fait partie des des idées des chines et que j'avais eu et qui était en corrélation avec ce que ce que jlg et jlgpt ont eu en commun ça veut dire de faire des vidéos des sujets dedans que je puisse reprendre soit indépendamment sur mes chaînes est également en article sur mes blogs puisque la triangulation et le maillage interne on va plutôt parler de ça a plutôt parlé de maillage interne fait que de parler d'une vidéo comme ça qui ligue vers une vidéo qui est aussi liée par rapport au live et comme ça permet de faire quelque part un format et de le diffuser plusieurs fois en même temps sur tous mes réseaux donc d'alimenter tous les réseaux et de parler ça et une des trucs j'avais eu dans les commentaires j'essaie de relever un peu on dirait mais aliexpress dans l'amazon il se gave un peu pas prenez par exemple le bracelet de la montre là que j'ai acheté moi 2,50 euros sur aliexpress j'en ai deux d'ailleurs comme papa je vous laisse sur cette blague je vais chercher le bracelet voilà je voulais sur cette connerie chercher le bracelet je reviens voilà j'en ai deux comme papa c'est bon c'est bon vous l'avez j'en ai acheté deux comme papa non ça suffit j'en ai acheté deux et du coup ça va coûter quoi cinq balles les deux puis on fait une vidéo mais du coup on fera une vidéo la semaine prochaine sueur se brasser il est très intéressant pour deux raisons on parlera dans la vidéo de samedi prochain vous allez voir vous allez mourir de rire ou pas au plat donc 2,50 euros sur amazon free shipping 28 euros sur amazon pourquoi tout ça près l'expédition et manutention encore une fois vous avez des entrepôts amazon comment ça se passe beaucoup maintenant de chinois ou de marques envoient tous leurs stocks chez amazon encore une fois donc et ça part directement depuis les entrepôts amazon ce qui est pas vraiment ce qui apparemment le marche le mieux par contre amazon le loup par exemple tu veux acheter un mètre cube pour mettre tes produits en dépôt il te le facture bien évidemment ton dépôt dont tu es payé tous les mois la location de l'emplacement pour essayer dans les entrepôts amazon et comme ça il dit oui mais comme ça quand on vend pour vous paquet directement on met dans le colis 1 donc avec le facture bien évidemment ça part et le mec si vous avez prime vous l'avez le lendemain voilà donc tout ça évidemment ça a des coûts ça de l'argent taxe et droits de douane alors encore une fois ce temps me dit oui mais art aliexpress facture ttc alors il facture ttc oui mais qu'une seule fois alors qu'amazon on va dire quelque part une facture deux fois parce que quand toi tu envoies tes produits en france tu payes la tva une fois ensuite quand amazon vend tes produits vont les produits ttc mais il paye le mec hors taxe alors que lui les a importés en france pas voilà vous avez compris un peu la mécanique d'argent qui se fait alors que quand tu es en chine t'envoie et tu payes que la tva il ya que 20% n'a pas de tva à payer après de que il t'enlève donc voilà amazon va les pays hors taxe alors que les mecs ont quand même payé ttc pour faire importer en europe c'est toujours un peu le bordel stratégie les tarifications amazon support des coûts plus élevés pour maintenir son réseau distribution et son service client quand une fois vous payez tout ça dans amazon c'est pour ça que les frais amazon sont vachement élevés frais de vendeurs les frais vendeurs sont vachement élevés chez amazon 1 la commission est beaucoup plus élevée chez amazon que sur aliexpress et ça paraît normal garantie des produits en ça j'ai pété mais pas dit mais il n'est pas trouvé mais quand vous achetez un produit électronique par exemple sur amazon france il est garantie deux ans et quand vous avez un problème vous le renvoyer amazon généralement ils vont rembourser même pas ça part après dans des palettes et de produits défectueux machin truc il vous rembourse nana ça va plutôt bien quand vous achetez sur aliexpress déjà une part de chine donc comme c'est de l'import il n'est garantie que un an et ensuite bas quand c'est en panne il faut le renvoyer généralement en chine de plus en plus les vendeurs essaient d'avoir les entrepôts en europe mais à part les grosses marques peu en ont comme ça dès la livraison et processus de retour donc là on en parlait vraiment donc à beaucoup plus vite et c'est renvoyé en france aliexpress quand tu commandes un truc c'est quand c'est la fête c'est 7 jours et quand c'est pas la fête c'est un mois et on a tous eu ce cas là où des fois ça arrive si c'est pas possible 7 jours qu'est ce qui se passe et puis des fois au bout d'un mois il s'est toujours rien passé et marqué au m et ça c'est un truc que j'ai vu en faisant la fiche c'est à dire que de plus en plus de vautour te tourne autour non de plus en plus de vendeurs sont obligés de créer des des marques alors en général quand vous envoyez les produits chez amazon vous devez envoyer les produits qu'un code barre puisque ils doivent les scanner et ça c'est à vous de le faire ensuite ils demandent aux pour éviter qu'ils pleins de fiches à la con et que vous soyez perdu dans la masse de créer une marque donc voilà pendant au mec qui vend ça il ya faut créer votre marque donc le mec qui crée sa marque son packaging et ses codes barres pour vendre le produit sous sa marque parce que s'il peut pas le vendre sous une autre marque qui existe déjà et vendre de l'om en fait est perdu dans la masse et tout le monde le fait et pour eux c'est pas intéressant donc en fait voilà on peut pas mal de raisons qui justifient que amazon et ben c'est quand même bien plus cher après bon là il ya quand même des niveaux qui sont pas justifiés entre 2,50 et 28 euros on est d'accord c'est de la pelouage ultra nanana il ya quand même une grosse grosse marche généralement la marche est quand même un peu plus faible sur les réseaux mais en même temps je vous dire voilà ça se permet de justifier un petit peu et je vous parlerai de la semaine prochaine de ce bracelet trop bien en mode mcgiver et tout j'ai commencé à préparer le script avec chat gpt faire je lui donne mes idées je dis voilà toutes mes idées nana avec soit plus moins inscrits d'après j'ai un rajoute moi ça enlève moi ça et tout et on arrive à un truc qui est plutôt sympa se permettra de faire une vidéo pour samedi prochain et du coup le samedi d'après on parlera on fera plus à un sujet moins produit mais plus à un sujet d'actualité bien plus technique et on verra comme ça une semaine sur deux qui est le format marche le mieux en mode produit comme ça a présenté un produit un peu bien ou faire un sujet d'actualité lambda allez on parle de films et séries télé puisqu'il est déjà 30 et que le rythme est en diable et alors je n'ai pas à continuer fubar puisque j'ai regardé la petite critique de maires qui arrive au même contact moi avec trop live et tout en disant bon ben voilà soit il faisait un truc en disant schwarzenegger je suis trop vieux pour ces conneries certains l'ont fait dans un film dans l'arme fatale et ça a marché très très bien mais là à dire je suis aussi frais aussi jeune et je peux je suis aussi badass alors que le mec il a 80 ans et que il boîte ça tient pas trop la route j'ai même pas fini l'épisode 1 alors j'ai fini l'épisode 1 et j'ai pas entier dans la saison si on a qu'on percevait dans la série ont la saison est ce que c'est bien est ce que c'est sympa est ce que ça vaut le coup est ce que c'est de la merde en bas eh ben vous me direz ça en commentaire j'ai découvert sur netflix une série qui s'appelle soit swap shop alors c'est d'après eux un truc de gens réels qu'ils ont filmé des gens pendant deux saisons mais c'est tellement scénariser que c'est pas possible déjà tu peux pas aller le mec qui voit un truc il achète ça à l'autre il a eu bon je vous en donne plus mais tu pètes la gueule il dit pas oh là là qu'est ce qu'il est taquin voilà voilà après c'est toujours les mêmes voilà bon c'est extrêmement scénariser est-ce que c'est complètement du pipeau peut-être c'est complètement une série qu'on va dire une série originale netflix est-ce que c'est basé par rapport à une histoire vrai et tout bon c'est pas grave il y avait la saison 2 qui est sorti donc ça va donner envie de regarder la saison 1 mais très sympa avec les enchères pareil mais qui gagne il n'y a pas d'argent il achète 80 pour 20 200 comme ça il négocie les poids assez c'est trop trop scénariser quand tu regardes ça tu n'es pas de business c'est pas possible tu peux pas acheter aussi bas pour vendre aussi peu cher quoi peu cher voilà vous direz si vous avez vu le thierry si vous l'avez regardé ben ça fera plaisir c'est qu'il m'écrit au moment les bonnes c'est bonne fête maman qui m'écrit fait moi attends c'est là tu as écrit ok d'accord voilà c'est la bonne fête à ma maman j'ai j'ai pensé ce matin parce que normalement c'était le dernier dimanche du mois mais là pendant vous avez décalé et donc du coup ça n'a pas marché ils ont décalé ça voilà donc bonne fête à toutes les mamans et surtout à la mienne j'ai regardé hier tiens je tombe sur apple tv je rêvais dans les films que j'ai trois peu le tv gratuit pendant trois mois parce que je suis un crevard je vais dans les films il y avait un truc s'appelait sharper et généralement les films apple tv ils sont pas trop mal tu vois je me suis dit ça peut valoir le coup j'ai quasiment tous regardé les films à peu tm il faut que celui là que j'ai pas regardé je me suis dit je vais regarder ça c'est un peu le tv ça doit pas être mal c'est une histoire de en sharper c'est un terme pour des escrocs toi qui vivent de filouterie machin comme ça et tout eh ben franchement c'est pas mal c'est pas la série de l'année mais moi j'aime bien l'escroc qui s'est escroqué l'escroc mais en fait il ya un autre escroc et et c'est plutôt bien je vois devoir passer à un tipi à 22h maintenant ta gueule car moi tu as toi voilà donc c'est normalement il devrait y avoir du tipi qui s'affiche s'affiche pas on le relancera manuellement qu'est ce que je voulais dire merci à fredo pour le tipi j'ai pas vu soit il est passé je te relance rien pas du tout mais le seul qui marche pas alors avec alex ça marche pas ah ben vous coûte peut-être pas que c'est la cage pour que ça soit pré publique bon parlons de sharper mais merci quand même à fredo le tipi vient de passer là j'aime pas en l'affiché sharper sur apple tv c'est pas mal un escroc qui forme une autre meuf pour escroquer quelqu'un mais il ya encore une escroquerie derrière puis l'escroquerie au fond et derrière une escroquerie voilà ça monte crescendo comme ça et tous et un petit régal après bon la fin pas mal pas mal bien un petit rebondissement et tout ça joue bien il ya du budget et tout c'est une très un bon pas bon petit film c'est pas un très bon film et c'est un bon petit film j'ai passé un bon moment donc je vous inviterai à le regarder directement sur apple truc si vous l'avez si vous l'avez pas de disponible dans les dans les torrents s'appelle sharper si vous l'avez vu n'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas vu n'était pas à le regarder bonsoir à shadow tu as regardé faux profil sur netflix oui bah non bah oui mais non j'ai vu le passé sur netflix tout ça j'ai pas le temps de le regarder j'ai assez de conneries à regarder que ça que faux profil mais je pense que je m'y attèlerai ou pas et enfin ma chaîne youtube de la semaine c'est l'uron de noyer je suis tombé dessus en fait comme des fois tu aurais les vidéos après mais sur but alors c'est à la basse et la boiserie beaucoup le connaissent sur la boiserie et la chaîne s'appelle l'uron de noyer et il parlait de vraiment il paraît son manoir machin et tout je tombais là dessus je commence à regarder et après donc du coup il parle de sa boîte d'airsoft ce que j'avais une vidéo il parle de sa boîte d'airsoft et il a une vision du business qui est très intéressante il parle de combien il investit comme hyper il défonce un peu tous les mains une cette machin comme ça j'aime bien ça sa façon de parler du business du travail des choses comme ça et tout et c'est vrai que bon bah là j'aimais bien parce que quand il était dans le les dans son château d'orix il ya un château qui renouveau et où il ya tous ces stocks où il expédie les machins comme ça et ça me rappelle tellement ma période en chine ou bon par nous c'était version 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 beaucoup version beaucoup comme si on avait quatre boutiques en ligne je crois alors on avait beaucoup de trucs mais voilà on avait les chinois la chasse était différent mais il ya pas mal de choses je me retrouve toi un peu à ce qui fait il apprend les erreurs comme ça et tout et voilà j'aime bien sa vision du business et j'aime bien sa façon dont ils parlent et ça fait extrêmement voilà ça fait extrêmement plaisir j'aime bien regarder les sous contenu tout c'est intéressant même si bon là on est comme je le découvre au moment de la réussite quoi on voit que le mec ça marche de ouf là mais voilà il parle de ses expériences choses comme ça et tout donc j'ai conversé de chaîne je vous améterai à découvrir aussi son expérience parce qu'ils partagent et il a quand il parle sa boîte des ressources il parle de chiffres il dit c'est facile de parler de faut pas comment il faut pas confondre bénéfice et chiffre d'affaires c'est facile de dire tous comme nous quand on les a en chine on dira première année je crois en effet un million d'euros de chiffre d'affaires qui est énorme tout ce que veut dire un peu comme lui tu vois mais le problème c'est que bah c'est que les téléphones valait entre 200 et 300 balles d'accord mais sur les 200 300 balles tu fais pas deux trois points de marge là qu'on gagnait 40 ou 50 balles quoi donc ben forcément tu fais beaucoup beaucoup de chiffres parce que les produits ont de la valeur mais à la fin le chiffre d'affaires enfin le les bénéfices sont pas mal bien sûr mais pas si ouf que machin 1 million 1 divisé par douze non alors on est 400 400 ou 500 téléphone par mois entre 400 et 500 téléphone par mois donc avec des fans à 200 300 balles ça va vite hein tu veux dire mais la marge c'était pas ça il y avait une marche quand même mais ça va faut pas confondre mais il en parle tout ça en france il les charge les trucs comme ça et tout j'aime bien sa vision du business c'est très très intéressant et tous les pour ça qu'il ya pas mal de choses dont je me retrouve et que je comprends parce que je suis passé par là dans la gloire et la beauté bien évidemment bon on revient là à bailly la fredo il était parce qu'il n'était pas sur le la deuxième chaîne alors et autant pour moi j'ai pas mis le donc je te remets encore un coût tiens pour gratuit voilà c'est ça parce que j'étais pas sur la bonne fenêtre ok donc c'est bien et là du coup on est 40 et c'est donc le moment où s'arrête la partie podcast où j'ai tout fait mes sujets à la queue le le et pendant les cas les 20 minutes qui reste je vais lire vos commentaires on parlera éventuellement de des 30 leçons ésotéristes je vous reparlais si nos modérateurs ou certains d'entre vous voient des sujets dans la description qui les intéressent vous pouvez les copier coller et les mecs dans le chat on en parlera pendant les 20 minutes qui reste sinon on se fait un bisou et puis un support et au lit voilà allez on arrête le podcast ici et je vous prends tout de suite en live comme ça on a un format de podcast qui est qui est efficient c'est à dire que le maxi voilà